Initialement utilisés à des fins militaires, les drones sont depuis quelques années consacrés à d'autres domaines, surtout sur le continent africain. Au Rwanda, les drones civils servent à distribuer du sang dans plus de 28 centres de santé. Dans le domaine agricole, ils contrôlent les récoltes et facilitent l'épandage. Dans les domaines sécuritaires, énergétiques, les drones civils surveillent les infrastructures dans les zones complexes d'accès. Mon usage au niveau des drones, c'est principalement de la cartographie. Donc au niveau des communes, effectivement, ça aide aussi à mettre en valeur certains sites touristiques. Parce que les images aériennes, certains sites vus de haut, ont un impact beaucoup plus important. Les drones ont révolutionné le domaine de la santé au Rwanda. Il nous arrive d'avoir un besoin urgent de sang. C'est grâce aux drones que les poches de sang sont fournies en un temps record. Le marché africain des drones civils a connu une expansion. Cependant, leur maniement est encadré, contrôlé et nécessite un brevet de pilotage. Il faut parfois effectuer des demandes d'autorisation de vol. Équipés de caméras et de capteurs, les prix d'achat varient entre 2 000 voire 6 000 dollars. Les drones sont très pratiques et efficaces. Leurs coûts sont élevés. Le drone le moins cher coûte 2 000 dollars. Il y a des modèles qui coûtent jusqu'à 40 000 dollars. Cependant, les centres de formation de pilotage de drones sont presque inexistants dans nos pays et c'est dommage. L'utilisation des drones en Afrique a révolutionné plusieurs secteurs. Au Malawi, les drones ont facilité l'accès aux tests de dépistage du VIH SIDA chez les bébés. Les drones civils ont comblé le manque d'infrastructures de transport et ont réduit les coûts élevés des déplacements entre les hôpitaux et les centres de santé ruraux.